Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que vous êtes dans une super forme aujourd'hui, parce que je vais partager avec vous un sujet qui est un petit peu délicat, mais super important. En fait, je vais vous parler d'authenticité, de comment être plus authentique. Alors je ne sais pas si vous aussi vous avez envie d'être plus authentique, que vous avez envie de pouvoir vous exprimer, d'exprimer ce qu'il y a au fond de vous, d'être spontané, de tout simplement être dans la joie de « Waouh, là j'ai un truc qui me fait vibrer, hop j'y vais, je le fais sans aucune peur, je me sens bien. » Est-ce que vous aussi vous avez envie de vivre ça ? Parce que comme on le sait, même si c'est le cas, ce n'est pas toujours ce qu'on vit du tout. Souvent, on est plutôt à faire semblant, on a plutôt honte de certaines parts de nous, on essaye de les cacher, on joue un rôle, on essaye de plaire aux autres pour être aimé, pour être accepté, on a peur du rejet si on est nous-mêmes, on a peur de se retrouver tout seul, si on ose dire ci ou ça face à certaines personnes. Et c'est plutôt ça souvent que la plupart d'entre nous vivons. Et donc du coup, on peut vraiment se retrouver dans des situations où on est complètement à côté de notre vie. Et du coup, il y a beaucoup de mal-être et de souffrance, parce qu'on est un peu comme des robots. On fait les choses parce qu'il faut les faire, mais il n'y a pas le pourquoi. On ne sait même pas. En fait, on ne sait même pas pourquoi on les fait, à part pour dire « je gagne de l'argent ». Mais dans certains autres cas, parfois on est avec un conjoint qui ne correspond pas du tout, mais qui plaisait aux parents. Ça peut être des choses aussi simples que ça, mais dont on ne s'est même pas rendu compte. Mais voilà, il y a des moments où le mal-être fait que ça nous pousse à nous poser des questions et à nous dire « mais attends, là il y a un truc qui ne va pas ». Alors moi, j'ai vécu ça beaucoup dans mon métier, à vraiment me sentir que ça n'allait pas du tout, qu'il y avait certaines de mes valeurs qui n'étaient pas du tout respectées. Et ça a été un des points de départ pour petit à petit commencer à me dire « ok, je suis qui ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? » Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on ne le sait même plus. Il y a des fois où on ne le sait même plus. Et puis, le pire là-dedans, c'est qu'on ne sait pas par où commencer non plus. Quand j'ai envie de sortir de ce mal-être et d'aller vers moi-même, vers ma vie, la vie qui est vraiment la mienne, comment on fait ? Et c'est ça, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est vous donner un point de départ. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Avant de vraiment partir dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous faire une petite notification en vous disant que si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton qui est à droite en bas de la vidéo que vous êtes en train de regarder là maintenant. C'est complètement gratuit et ça va vous permettre d'avoir plus accès à mes vidéos, à mes prochaines vidéos. Donc voilà, partons dans le sujet, partons dans le vif du sujet. Donc pour commencer, pour moi, il faut commencer par s'observer. L'observation de ces réactions, l'observation de ces sensations, même de la position que prend notre corps vis-à-vis de certaines situations, c'est super important parce que en faisant ça, en s'observant, en s'écoutant face à toutes les situations qui se présentent à nous, aussi souvent que possible, bien sûr, parce qu'il y a des fois où on ne peut pas, et bien en faisant ça, on va simplement commencer à voir comment on s'est construit en fait. Quelle est notre programmation ? Et donc il y a la programmation, il y a aussi quelles sont nos préférences, quelles sont nos valeurs, quel est notre idéal de vie, parce que ça c'est ce qu'on a vraiment au fond de nous. Mais on est aussi construit, on est aussi formaté, et ça c'est important de le voir pour pouvoir s'en libérer en fait. Donc à travers cette observation, cette écoute de soi, on va découvrir notre idéal de vie, nos valeurs, nos besoins, mais également tout ce qui ralentit, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous brime, tout ce qui nous stoppe dans notre élan vers cet idéal de vie et le fait de suivre les valeurs. Et ça, ça va être les croyances limitantes, ça va être nos blessures profondes, ça va être également nos limitations, mais ça, ça peut être les limitations physiques, les limitations, voilà, ça il faut les connaître aussi, parce que ça ne sert à rien de vouloir faire des choses qui ne sont pas en cohérence avec, par exemple, notre physique ou notre psychisme. Il y a des gens qui sont très stressés, ça ne sert à rien d'aller faire un métier super stressant, quoi. Ça va juste les mettre dans un état de plus en plus souffrant. Voilà. Donc, c'est, voilà, c'est... Donc l'idéal de vie, en fait, c'est quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure, ça va se révéler à nous, enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. Mais nos valeurs, c'est vraiment les choses qui sont importantes pour nous dans la vie. Et si on n'a pas ces valeurs, si on n'est pas en cohérence avec ces valeurs, et bien, vraiment, là, il y a tout de suite une souffrance, il y a tout de suite une fermeture, un recroquevillement sur soi, quoi. Alors que quand on est dans ces valeurs, il y a... Ouah, on se sent trop bien, quoi. Il y a vraiment de la joie, il y a de l'expansion, il y a... Donc, le corps s'ouvre, quoi. Alors, prendre un exemple, moi, par exemple, quatre de mes grandes valeurs, c'est la liberté. Alors, ensuite, j'ai la bienveillance, la tolérance, donc envers moi et envers les autres. La conscience, la conscience de soi, la conscience de tout ce qui est. Après, j'ai... Et j'ai aussi comme quatre... Je vais vous donner quatre de mes grandes valeurs. Et bien, c'est le fait d'être à l'écoute et d'être présent pour les autres et pour moi-même. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de petit à petit trouver vos valeurs à vous. Trouver vos valeurs à vous. Alors, vous pouvez aller sur Internet et taper « valeurs ». Comme ça, vous avez... Vous pouvez avoir une liste des valeurs et de voir que... Alors, ça, c'est important, ça, c'est pas important pour moi, etc. Parce qu'il y a des gens qui... C'est aussi pour ça que parfois, on s'entend bien avec des gens et pas bien avec d'autres. Parce qu'on s'associe pour des valeurs et on se dissocie aussi pour des valeurs. Même si on n'en est pas conscient. Donc, voilà. Les valeurs, c'est super important. Après, il y a les blessures aussi qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans toutes nos relations. Parce que les autres nous renvoient dessus sans arrêt. Et il y a cinq blessures, en fait. Donc, on a l'abandon, le rejet, la trahison. L'injustice. Et voilà, il m'en manque une. L'humiliation. Voilà. C'est bon. Le mot est revenu. Donc, voilà. Ça, c'est cinq blessures aussi. C'est important de pouvoir se dire, tiens, moi, je porte quoi comme blessure ? Quelles sont les blessures qui reviennent le plus souvent ? Est-ce que j'ai souvent l'impression d'être rejetée ? D'être trahie ? D'être abandonnée ? De vivre de l'injustice ou de l'humiliation ? Ça, c'est très, très important de savoir. Parce que du coup, quand ça nous arrive, on peut tout de suite se dire, OK, là, c'est en train de réactiver quelque chose qui est en moi. Mais c'est déjà en moi, en fait. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le début. Le début et la continuation. Parce qu'il faut tout le temps pouvoir s'observer et s'écouter pour pouvoir arrêter d'être sur le pilote automatique, en fait. Parce que quand on ne se voit pas, quand on n'a pas conscience de ce qu'on est, de comment on s'est construit, de qu'est-ce qui est important pour nous, de vers où on veut aller, eh bien, on est comme une feuille dans le vent, quoi. On est sur le pilote automatique et, en fait, on rejoue tout le temps les mêmes scénarios parce que c'est des scénarios qui sont inscrits dans notre inconscient, quoi, en fait. Et l'inconscient, il est fait pour ça. C'est des programmes, c'est tout. Donc, on n'est pas du tout en cohérence avec nous. On est en train de suivre des injonctions, des croyances limitantes qu'on a enregistrées dans notre subconscient, dans notre inconscient. Donc, voilà. C'est quelque chose à pratiquer dans chaque situation, dès qu'on peut. Donc, d'abord dans des situations peut-être faciles et puis après dans des situations plus difficiles pour nous, où il y a plus d'émotions, où il y a plus de difficultés. Mais petit à petit, eh bien, c'est pouvoir identifier, de pouvoir vraiment identifier nos besoins, qu'est-ce qui est important pour nous, ce qui nous limite, toutes ces blessures qui se réactivent sans arrêt face à certaines situations. Et ça nous permet vraiment de prendre du recul, en fait, de prendre le recul et de prendre le recul, et la réflexion qui nous permettent ensuite de faire des choix beaucoup plus conscients et qui vont aller vers ce qui est important pour nous au lieu de toujours rester dans ce qu'on connaît, oui, mais dans les « il faut », « je dois », dans les obligations, dans les trucs qui ne sont pas nous, en fait. Parce que toutes les choses qui nous limitent, ce n'est pas nous. C'est des trucs qu'on a appris. C'est des trucs qu'on a acquis par la société, par notre éducation. Et ce n'est pas un problème. Mais c'est juste qu'il y a un moment, il y en a, il faut les laisser tomber pour pouvoir aller vraiment vers nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, que ça vous aura aidé, que ça aura commencé à faire bouger des choses en vous. Mais en tout cas, il n'y a que la pratique qui va vraiment faire changer les choses. Donc entraînez-vous, pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est que comme ça qu'on peut faire bouger les choses. C'est m'écouter, c'est super. Écouter d'autres personnes aussi qui vont vous amener vers ça. Mais ensuite, il faut s'y mettre. C'est indispensable. Donc, si tout ce contenu vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je serai vraiment super contente de vous lire et de vous répondre. Et puis, en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que vous aussi, vous avez un beau soleil comme ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501